Est-ce qu'il y a un projet de loi de réforme des retraites qui va tous nous impacter, qui est profondément injuste ? Regardez les articles, le Conseil d'Etat hier a dit que c'était quasiment un des pires textes qui a été sorti. Il est nécessaire de re-réfléchir la société. Les retraites, en fait, on en parlait un petit peu aussi entre nous, c'est un peu la houto qui a fait déborder le pas. Il faut se battre parce que ça ne sera pas en demandant gentiment. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a fait le lien avec un collectif d'artistes pour organiser un événement directement dans le hall de la gare pour rappeler à la fois que les cheminots sont toujours mobilisés dans la grève et pour le retrait de la réforme, de la contre-réforme voulue par Macron et imposée par Macron. Aujourd'hui, on a un collectif d'artistes qui est venu faire symboliquement et plus que ça d'ailleurs, parce qu'on souhaite aussi abonder la caisse de grève aujourd'hui par le biais de cet événement-là. Et on les remercie fortement. C'est aussi ce qu'il y a dans le collectif. Il y a des personnes qui sont vraiment artistes, pour lesquelles ça occupe une grande partie de leur vie. Et puis il y a des personnes comme moi, j'ai un métier et puis j'aime chanter à côté. J'aime de tout ça. Je pense qu'on n'est pas les seuls, on est certains dans le collectif à être dans la rue depuis plusieurs mois, voire depuis un an pour certains avec les manifestations de gilets jaunes. Et là, on se dit comment est-ce qu'on peut faire ce qu'on aime et en même temps servir aux causes qu'on a envie de défendre. Et ça nous fait du bien à nous aussi parce que ça donne un autre visage et puis ça varie aussi nos manières de protester. Avant-hier, on a chanté dans la manif et à des endroits, on a chanté face aux policiers aussi. Il y avait des choses assez fortes, je crois, et on avait des petits panneaux avec des nuages, des trucs un peu abstraits pour que ça éveille un peu l'imaginaire des gens. On était avec des parapluies aussi, donc voilà, jouer avec le sens et jouer avec tout ça. Et puis on appelle ça collectif, on en parlait tout à l'heure, mais ça reste quelque chose de très ouvert. Donc s'il y a des personnes qui font de l'art, du chant, de la danse, des arts plastiques, ils restent bienvenus et l'idée c'est de se rassembler dans un grand nombre pour faire des actions autour de l'art. Ce qui est très intéressant quand même, c'est que lorsqu'on se rassemble tous ensemble et nous, pour nous aussi, cheminots, ça vient un peu démonter la communication gouvernementale et médiatique qui a visé quand même à nous faire passer pour des gens qui étaient spéciaux, pour des travailleurs, des travailleuses qui se battaient simplement pour l'âge pivot. Et en réalité, ce pour quoi on se bat, comme l'a dit le camarade, c'est à la fois contre un retrait, d'une réforme des retraites qui vise à capitaliser, si vous voulez, cette goutte de solidarité, cette répartition de nos retraites, demain, dès demain, c'est-à-dire que, en gros, tout le monde a bien compris qu'en réalité, on se bat, non pas pour, si vous voulez, pour une retraite, pour une fin de vie, mais on se bat parce que pendant des années et des années, on a vendu notre force de travail et qu'à un moment donné, c'est légitime qu'on puisse avoir un temps de repos et qu'on puisse profiter de la vie à travers nos retraites. Et cette réforme-là, demain, si elle rentre en vigueur, parce qu'on est encore en lutte et on a bon espoir qu'il y ait un retrait, parce qu'on voit bien que, justement, il y a des convergences et que nous, cheminons, on s'est battu simplement pour nous. Et qu'aujourd'hui, on a les étudiants, on a le secteur de l'énergie, on a des collectifs, notamment l'Opéra de Paris, on a des artistes, des profs, etc. Donc c'est pour une autre société qu'on se bat aujourd'hui et contre la volonté de nous faire travailler toute notre vie et puis de nous faire baisser nos salaires mensuellement, puisque même si intellectuellement on est contre cette réforme, on n'aura pas le choix que d'épargner dans des retraites complémentaires. Et c'est là toute la difficulté, c'est-à-dire qu'on perd peut-être un peu aujourd'hui dans la lutte et dans la grève, mais on perdra beaucoup demain puisqu'il faudra reverser une partie de nos salaires aux banques, aux assurances, aux privés en général, pour pouvoir avoir un complément de retraite puisqu'il est bien prévu dans cette loi que nos pensions de retraite baissent. Donc il est très important encore aujourd'hui d'avoir effectivement des rassemblements comme ça, dans le cadre de la convergence de l'ensemble des secteurs et puis de ceux qui travaillent. Mais on a aussi les retraités, on a aussi toute la jeunesse parce qu'à la fois on se bat pour la mémoire de ceux qui ont gagné ces acquis sociaux-là, mais on se bat aussi pour l'avenir, des générations futures et c'est là tout le sens et c'est pour ça qu'on n'a pas envie de lâcher. Nous cheminots, on ne lâche pas pour l'instant la grève. Les retraites en fait, on en parlait un petit peu aussi entre nous, c'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le basse, mais on n'est pas, là si on lutte c'est pas seulement pour les retraites malheureusement, c'est les retraites c'est ce qui a mis les gens dans la rue, et quelque part tant mieux au moins les gens sont dans la rue, mais il y a des gilets jaunes qui sont en lutte pour plus de justice sociale depuis un an et c'est aussi, on combat aussi en soutien à ces actions-là, dans ces revendications de plus de justice sociale, plus d'écologie. Je pense qu'il y a aussi ce qui est au centre un peu des idées de ce qu'on essaie de défendre, que ce soit conscient ou pas, c'est qu'il est insupportable de penser que des gens puissent faire du profit sur nos retraites. En fait, tout ça vient. C'est exactement de la même manière qu'en France, on regarde les Etats-Unis, on fait mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils doivent payer pour avoir une assurance, pour se soigner. Ça ne convient pas du temps. On partage les richesses quand on partage le temps de travail dans un pays où on a encore 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres. Si on partage ce temps-là, effectivement, on permettra à plus de monde à la fois de démocratiser l'art, la culture, d'y accéder aussi. Parce que déjà, il y a ces problèmes d'accès aujourd'hui parce que c'est réservé à une certaine classe, et permettre d'avoir du temps aussi pour paier ses enfants, partir en voyage. C'est cette société-là qu'on veut. Et quand on sait qu'aujourd'hui, on a 0,01% de la population qui contrôle environ 30% du PIB, on s'imagine qu'on peut leur prendre 2, 3, voire 10% qui viendront compléter les 4% qu'on vient taper sur l'ensemble de la population, c'est-à-dire 30 millions d'actifs. Donc il y a des solutions, il y en a plein. Et aujourd'hui, il est nécessaire de re-réfléchir à la société, comme l'ont fait les Gilets jaunes et comme le disent mes camarades. C'est-à-dire que ce point de concomitance qu'on avait sur la retraite nous permet et nous permettra certainement d'aller encore sur un projet de société encore beaucoup plus loin parce qu'il y a des attentes très fortes. Et puis, face au bouleversement climatique, je crois que de toute façon, ça va devenir une nécessité, quoi. Donc, ouais, il faut se battre, par contre. Il faut se battre parce que ça ne sera pas en demandant gentiment à ces gens-là qui emploient les forces armées au quotidien pour nous réprimer, qu'on y arrivera. Donc, il faut être nombreux et penser.